Voici Sarah, une propriétaire d'entreprises autochtones qui n'a aucune expérience avec la SAEA. Nous l'accompagnerons tout au long du processus d'inscription pour vous aider à prendre part vous-même à ce processus. Nous commençons à la page d'accueil du répertoire des entreprises autochtones. Pour vous inscrire, cliquez sur le bouton « Inscription mise à jour » qui se trouve ici. Une fois que vous aurez inscrit votre entreprise, vous pourrez ouvrir une session ici en utilisant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe d'Industrie Canada. Pour enregistrer une entreprise pour la première fois, cliquez sur le lien « Créer un compte d'utilisateur d'Industrie Canada ». La première chose qu'on vous demande, c'est d'entrer ici votre adresse de courriel. Cliquez ensuite sur « Prochain ». Vous devez maintenant choisir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Choisissez un mot de passe qui contient une lettre majuscule et un chiffre pour qu'il soit plus sécuritaire. Tapez ensuite votre mot de passe une deuxième fois. Assurez-vous de noter votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour vous en servir plus tard et conservez-les en lieu sûr. Vous devez ensuite choisir une question secrète qui vous servira si vous perdez votre mot de passe. Tapez la réponse à votre question secrète. Entrez la réponse une deuxième fois. Vous entrez maintenant des données à votre sujet. Vous devrez ensuite choisir au moins une option d'inscription. Vos options sont « Profil de base », « Profil d'approvisionnement » et « Profil de promotion ». Pour assurer une plus grande visibilité dans la communauté de l'approvisionnement, nous vous recommandons de sélectionner toutes les options. Nous arrivons maintenant à la page du Réseau des entreprises canadiennes. Vous entrez d'abord le nom légal de votre entreprise ici. Vous entrez ensuite le nom commercial de votre entreprise. Si vous utilisez la même appellation que votre nom légal, vous pouvez cocher cette case. Si votre entreprise fait affaire sous une appellation différente que son nom légal, vous pouvez l'entrer ici. Ensuite, vous entrez l'adresse postale de votre entreprise. Dans cette section, vous devez entrer l'emplacement physique de votre entreprise. Si l'adresse physique de votre entreprise est la même que son adresse postale, vous pouvez cocher cette case. Si l'adresse est différente, vous inscrivez l'information nécessaire dans les cases à cet effet. La section suivante concerne les coordonnées de votre entreprise. Veuillez entrer le numéro de téléphone principal de votre entreprise, son numéro sans frais s'il y a lieu, son numéro de télécopieur s'il y a lieu, l'adresse de courriel de votre entreprise et ensuite l'adresse de son site Web. Et finalement, vous devez sélectionner l'activité principale de votre entreprise. En tout temps, si vous avez des questions au sujet de l'application, vous pouvez communiquer avec la SAEA par l'entremise de notre site Web ou en composant sans frais le 1-800-400-7677. Est-ce que votre entreprise exporte vers d'autres pays? Si oui, vous indiquez oui dans cette case. Si non, indiquez non. Ici, nous retrouvons la description de l'entreprise. Rédigez un cours sommaire de votre entreprise et des biens et services qu'elle offre. Une fois que vous avez terminé, cliquez ici pour poursuivre. La prochaine étape est très importante. Vous êtes le fournisseur de données au sujet de votre entreprise. Ce sera vous, la personne ressource, responsable de tenir à jour et actif les renseignements au sujet de votre entreprise. Le fournisseur de données n'a pas besoin d'être le propriétaire de l'entreprise, mais il doit avoir reçu la délégation du propriétaire. Commencez par entrer le titre de civilité suivi de vos prénoms, nom de famille, titre de poste, adresse de courriel professionnelle, numéro de téléphone, numéro de télécopieur s'il y a lieu, et finalement, votre langue de correspondance. Une fois que vous avez terminé, cliquez ici pour continuer. La prochaine étape est très simple. Il s'agit du contact principal de votre entreprise. Les champs sont tous déjà remplis avec les renseignements que vous avez fournis. Si vous désirez ajouter d'autres renseignements, comme des titres de poste ou d'autres secteurs de responsabilité, vous pouvez le faire ici. Une fois que vous avez terminé, cliquez pour continuer. En tout temps, si vous voulez revenir à une page précédente pour vérifier ou corriger un renseignement, cliquez tout simplement sur le bouton « Précédent ». À l'étape 4, on vous demande si vous voulez ajouter des contacts supplémentaires. Nous vous recommandons fortement d'ajouter davantage de contacts au sein de votre entreprise en raison du roulement de personnel normal et parce qu'il est parfois difficile de joindre une personne en particulier. Une fois que vous avez terminé, cliquez pour continuer. À l'étape 5, vous devez décrire votre produit ou service. Vous indiquez d'abord si vous offrez un produit, un service ou une licence. Inscrivez son nom. Et finalement, vous tapez sa description. Cette description pourrait être semblable à la description de votre entreprise ou elle pourrait être différente selon la diversité de vos activités. Par exemple, votre entreprise pourrait offrir plusieurs produits et services qui doivent être décrits séparément. Une fois que vous avez terminé, cliquez pour continuer. À l'étape 6, vous pouvez ajouter des produits, des services et des licences supplémentaires. Les licences peuvent être, par exemple, des certifications comme à l'ISO 9001 ou des immatriculations de véhicules. Une fois que vous avez terminé, cliquez pour continuer. Dans la section suivante, vous pouvez déclarer si votre entreprise est autochtone ou non, selon les critères établis par la SAEA. Si vous répondez à tous les critères et que vous voulez déclarer que votre entreprise est autochtone et que vous voulez vous inscrire à la SAEA, cliquez sur Oui. Ensuite, confirmez que votre entreprise est détenue au moins à 51 % par des Autochtones en cliquant sur Oui ou Non. Et finalement, sélectionnez la catégorie d'emploi qui correspond le mieux à votre entreprise. Si votre entreprise compte moins de 6 employés, cliquez sur la première option. Si votre entreprise compte 6 employés ou plus et qu'au moins 33 % d'entre eux sont des Autochtones, cliquez sur la deuxième option. Et finalement, cliquez sur Aucun si aucune de ces situations ne s'appliquent à votre entreprise. Veuillez prendre note qu'AADNC peut procéder à un audit de toute entreprise avant ou après l'octroi d'un contrat ou au hasard. La section suivante vise à fournir à AADNC des données démographiques au sujet des entreprises. Commencez par entrer le nom du propriétaire. Indiquez en pourcentage sa part de propriété dans l'entreprise. Indiquez ensuite si le propriétaire est un autochtone. Vous pourrez ensuite entrer les renseignements concernant le propriétaire, patrimoine, réserve, première nation et sexe. Une fois que vous avez terminé, cliquez pour sauvegarder. Vous pouvez ensuite ajouter d'autres propriétaires s'il y a lieu. Dans la section suivante, vous devez ajouter de l'information au sujet de votre entreprise. Indiquez d'abord de quel genre d'entreprise il s'agit. Indiquez ensuite le nombre d'employés de votre entreprise. Après cela, on vous demande trois numéros qui ne sont pas obligatoires, mais qui pourraient servir à votre entreprise au moment de concurrencer pour des contrats du gouvernement. Le numéro d'entreprise approvisionnement aide aux agents d'approvisionnement à retrouver une entreprise. Et les acheteurs utilisent les numéros d'offres à commande et d'arrangement en matière d'approvisionnement afin d'obtenir facilement des biens et services. Si vous disposez de ces numéros, vous pouvez les entrer maintenant. Sinon, faites défiler vers la prochaine section. Veuillez entrer le nombre et la valeur des contrats fédéraux octroyés à votre entreprise. Une fois que vous avez terminé, cliquez pour Continuer. Dans la section suivante, vous devrez indiquer quel genre de produit et de service vous offrez. Passez la liste en revue attentivement. Une fois que vous aurez déterminé le produit ou le service qui correspond le mieux à ce que votre entreprise a à offrir, cochez la case Approprié. Une fois que vous avez terminé, cliquez pour Continuer. Dans la section suivante, vous décrivez le genre d'occasion auxquelles vous aimeriez postuler. Si votre entreprise compte des filiales qui pourraient offrir des services partout au Canada, il vous serez avantageux de remplir cette section. Indiquez d'abord si vous voulez avoir accès à des occasions à proximité de la ville où l'entreprise est située. Indiquez ensuite si vous voulez avoir accès à des occasions ailleurs dans la province ou le territoire où l'entreprise est située. Et enfin, indiquez si vous voulez avoir accès à des occasions ailleurs au pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada